Dans cet épisode, nous allons parler des bénéfices du baillement. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre réalité et dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie, je suis le Dr Yannick Pauly. Et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'individu et d'une vie pleinement vécue. Alors, aujourd'hui, au programme, le bénéfice des baillements. Alors, certains d'entre vous qui me suivent régulièrement, vous allez vous dire « Mais où est-ce qu'il va chercher ce genre de choses, le Dr Pauly ? » Et rassurez-vous, nulle part ailleurs que dans la littérature scientifique, vous savez que j'adore synthétiser pour vous des études qui nous permettent de mieux vivre. Et c'est du sérieux, hein. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas sorti de mon imagination, c'est synthétisé de quatre études scientifiques qui ont été faites sur les bénéfices du baillement. Alors, le baillement, ça a toujours été un petit peu considéré comme quelque chose de négatif. C'est la personne qui baille, c'est la personne qui n'écoute pas, qui est en train de s'endormir. On a très longtemps pensé que le baillement, en fait, c'est un mécanisme réflexe qui est induit si l'on avait moins d'oxygénation dans le sang. Mais on va voir que ce n'est pas vraiment ça. Et on va voir que ce baillement, il a énormément de bénéfices, tant pour notre corps que pour notre cerveau, et notamment dans la préparation et l'efficacité de notre cerveau, et puis aussi sur notre bien-être général. Donc, ça va nous permettre de se rendre compte que ces baillements, c'est très utile, et puis c'est quelque chose de spontané. Et là, ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est en fait qu'on peut utiliser ces mécanismes pour finalement se relaxer et mieux faire fonctionner notre cerveau. Alors, entrons dans le vif du sujet, et puis à la fin, je vous donnerai un petit exercice pratique. Ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, surtout si vous êtes en groupe et que vous décidez de le faire devant votre ordinateur. Il y a des gens qui vont vous demander un petit peu ce que vous êtes en train de faire, mais vous verrez, ça va être très bien pour vous. Alors, la première des choses, un des premiers bénéfices de ces baillements, c'est que ça étire le corps, ok ? La plupart du temps, quand vous avez ces baillements, eh bien, non seulement on va étirer toute la musculature de la face, notamment les massétaires, qui sont des muscles qui se contractent lorsque l'on est sous stress, donc ça va aider à les étirer, si vous voulez, à les détendre, et puis souvent, si vous faites vraiment un gros, gros, gros baillement, on a tendance à étirer tout le corps comme ça, en extension, et ça, c'est vraiment très très bon pour tout ce qui est étirement de la musculature, ok ? Deuxième bénéfice, eh bien, c'est que ces baillements vont oxygéner nos poumons, ce qui va oxygéner notre sang, ce qui va oxygéner notre cerveau. Et ça, c'est vraiment très très important, parce que notre cerveau, nos neurones, ils ont trois besoins fondamentaux. Le premier, ils ont besoin d'être stimulés, d'être activés, que ce soit par le mouvement, ou la réflexion, ou d'autres formes de stimulation. Ils ont besoin de glucose, c'est-à-dire la forme d'énergie, et ils ont besoin d'oxygène, ok ? Ce sont les trois besoins fondamentaux pour que nos neurones puissent bien fonctionner. En fait, c'est des petites usines à énergie à l'intérieur de nos neurones, qu'on appelle des mitochondries, qui vont, grâce à ces activations, à ce glucose et à l'oxygène, à produire de l'énergie. Donc, à chaque fois que vous baillez, vous allez oxygéner votre corps, oxygéner votre cerveau. Troisième bénéfice, c'est que ça améliore la circulation cérébrale. Et ça, c'est très important, parce qu'en amélioration, en amélioration, en améliorant cette circulation cérébrale, eh bien, vous allez apporter encore plus d'oxygène, et encore plus de glucose, et ces autres éléments, comme les vitamines, par exemple, les minéraux, qui sont importants pour la bonne fonction de notre cerveau. Ensuite, très intéressant, ce baillement, ça rafraîchit notre cerveau. En fait, ça va diminuer sa température, et c'est pour ça que très souvent aussi, on baille vraiment à deux moments. Dans les phases de transition, c'est-à-dire entre le sommeil et l'éveil, parce qu'il y a des changements de température qui se créent, mais aussi lorsque l'on va performer. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais très souvent, lorsque l'on a besoin que notre cerveau fonctionne à son pic d'efficacité, eh bien, on va se mettre à bailler, parce que ça permet de réguler la température au niveau cérébral, et d'améliorer l'efficacité de notre cerveau. Ensuite, c'est très intéressant, parce que bien évidemment, vous pouvez bailler beaucoup, parce que vous n'avez pas dormi la nuit d'avant, on se comprend bien. Mais le reste du temps, si vous avez une bonne nuit, vous allez voir que vous allez quand même, eh bien, bailler dans la journée, et en fait, ce baillement, ça facilite l'éveil. Donc c'est intéressant, parce qu'on a cette notion un petit peu populaire que, en fait, quelqu'un qui baille, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui est en train de perdre son niveau d'éveil, alors qu'en fait, ces baillements, ça améliore l'éveil, ça rend notre système plus apte à être focalisé et concentré. Donc ça, c'est fondamental. Et puis encore, un bénéfice majeur, ici, pour l'ensemble du corps, ça améliore notre variabilité cardiaque. Alors, en quoi c'est important ? Cette variabilité cardiaque, on s'est rendu compte, j'ai tous vu, par exemple, si vous regardez ces séries de médecine, j'ai tous vu, quand ils mettent les gens sur des électrocardiogrammes, on a ce rythme cardiaque, cette ligne tut, 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 qui se reproduit. Et donc, on a ce schéma, et entre chaque bite, entre chaque battement du cœur, eh bien, nous avons un intervalle. Et cet intervalle, il n'est jamais le même. Parce qu'en fait, au niveau cardiaque, si on avait cet intervalle qui était toujours le même, ça créerait une résonance qui finirait par détruire les tissus de notre cœur, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut, ok ? Donc cet intervalle, il varie. Mettons que s'il se situe autour d'une seconde, eh bien, peut-être qu'une fois, il va être à 0,99, la fois d'après, il va être à 1,02, la fois d'après, il va être à 0,98, et là, peut-être la fois d'après, ici, il sera de nouveau à 0,99, donc ça varie. C'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. Et plus ce rythme est variable, plus c'est un signe de bonne santé. Plus vous serez capable de vous adapter au stress, plus, si vous tombez malade, vous aurez la capacité à guérir, etc. Plus ce battement du cœur, en fait, devient stable, plus c'est un signe de maladie, de stress, que votre corps n'arrive plus à s'adapter à son environnement. Donc le fait de bailler, le fait que ça améliore la variabilité cardiaque, ça veut dire que ça a un effet positif sur l'ensemble de notre organisme. Ok ? Donc voici pour la partie théorique. Comme vous savez, l'idée ici, c'est d'être le plus pratique possible. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire un exercice de baillement. Alors, ce qui est génial avec ça, c'est que je crois qu'il n'y a personne qui peut en dire « Oh, docteur Pauly, j'ai des limitations physiques, je ne vais pas pouvoir le faire. » Ok ? On parle juste de bailler ici. Et ce que je vais vous demander, c'est simplement de fermer les yeux un petit coup, et puis d'évaluer où vous en êtes. Ok ? Sur une échelle entre zéro, où tout va bien, une échelle à dix, où vous vous sentez peut-être stressé, tendu, engoissé, avec des tensions internes, etc. Évaluer où vous en êtes. Ensuite, on va faire l'exercice ensemble, et puis, ensuite, réévaluer comment vous vous sentez. Donc, vous êtes prêts ? Voilà ce qu'on va faire au début. Une chose avant que je me lance, j'aimerais que vous observiez un petit peu ce qui se passe, voir si c'est vrai pour vous. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va bailler de manière intentionnelle, et puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, eh bien le système, il va s'enclencher, et le baillement va devenir normalement de plus en plus automatique. Donc, vous êtes prêts ? Parfait. C'est parti. Donc, on va faire dix baillements au lieu de dix respirations. Donc, on va simplement... Faites vraiment le son. Vous laissez vraiment sortir. Vous respirez vraiment profondément. Vous ouvrez la bouche complètement. Vous laissez être tiré si vous avez besoin. Vous pouvez même partir en arrière. Effectivement, si vous êtes entouré de gens, ça peut paraître un petit peu bizarre. Mais on commence à se sentir mieux, plus étendu. Encore. Peut-être que je vais même m'endormir avant la fin de cet exercice. Inspirez là. Et laissez-vous vraiment aller. Si vous avez besoin, partez dans cet étirement aussi complet. Et on voit que ça commence aussi à s'activer un petit peu automatiquement. Encore deux ou trois. Encore deux ou trois. Comment vous sentez-vous ? Observez simplement un petit peu. Encore un ou deux. Et pour moi, j'ai l'impression que ça se fait un petit peu plus automatiquement. C'est toujours un petit peu plus forcé, mais qu'on peut aller chercher un petit peu plus en profondeur encore dans la respiration. Comment vous sentez-vous ? Vous avez évalué avant comment vous vous sentez ? Comment vous vous sentez maintenant ? Pour moi, je sens une forme de calme intérieur qui s'est installé par rapport à avant. Il y a un petit peu de tension, d'énergie, si vous voulez, d'être dans la présentation de la vidéo. Et là, beaucoup plus centré, beaucoup plus serein. Comment c'est pour vous ? Refaites-le s'il y a besoin. Une dizaine de baillements. Forcez au départ. Laissez-vous aller dans le mécanisme par la suite. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, émerveillez-vous. Aimez la vie. Contribuez chaque jour un petit peu plus, parce que c'est en contribuant à notre talent qu'on peut vivre une grande vie. Et puis, bien... Baillez régulièrement. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode ? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses ? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD. Les sept clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de deux heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc, il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode. Et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton e-mail afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc, clique le lien qui te convient. Clique les trois si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. A bientôt.